Bienvenue sur Ouvango, aujourd'hui nous allons vous présenter donc une machine incontournable sur le marché des roasters de moyenne cylindrée qui n'est autre que la Z900. Il faut savoir quand même que Kawasaki a débuté la carrière de ses Z de moyenne cylindrée par la Z750 en 2004. Donc c'est une machine qui a révolutionné le marché des moyennes cylindrées puisque à l'époque c'était des 600 qui représentaient les moyennes cylindrées. Kawasaki est arrivé en donnant un grand coup de pied dans la fourmille en sortant une Z750. A l'issue de ça en 2013 est arrivée la Z800 qui a fini sa carrière en 2018 avec l'arrivée de cette Z900. Donc il faut savoir que ce modèle-ci est un modèle 2021 mais la carrière de la Z900 a débuté en 2018. Donc esthétiquement nous constatons que nous avons quelques petits changements au niveau des carénages, des carénages avant. On a aussi donc une signature lumineuse propre aux versions Z. Nous avons eu un gain de poids grâce au châssis tubulaire en acier qui représente la gamme sportive de Kawasaki, notamment avec les H2 et H2R que l'on connaît. Il faut savoir quand même que nous avons une fourche donc télescopique inversée de 41 mm sur cette version-ci. Nous avons aussi donc un double, le système de freinage est muni d'un double disque avant de 300 mm, freiné donc pincé par des étriers Nissin qui freinent superment bien, ce dit en passant. Nous avons aussi donc des durites pressées sur ce modèle-ci. Nous avons les petits rétroviseurs qui sont en bout de guidon, qui ne sont pas sur la version de Zeri. Nous avons aussi une ligne intégrale donc de marque Arrow qui fait tout le long, c'est une ligne complète. Donc nous avons un support plat court qui finalise l'arrière de la moto. Nous avons aussi cet éclairage arrière où nous avons les clignotants intégrés à LED bien sûr, qui lui vont très bien. Nous avons aussi sur ce modèle-ci donc un shifter qui est à la montée. Bon c'est pratique sur les motos modernes, c'est vrai que ça devrait être de série sur toutes les photos. Donc voilà pour les accessoires rajoutés. Maintenant donc nous allons repartir sur la face avant donc comme je le disais tout à l'heure donc très manga. La face avant, on sait que c'est une Kawasaki, c'est la même sur toutes les Z, que ce soit la 650, la 900, la 1000, on a ou même la ZH2 pardon, on a le même avant. On a donc un petit saut au vent fumé qui va bien aussi, petit clignotant à LED, je précise l'éclairage à LED comme sur toutes les machines modernes de nos jours. Un changement aussi par rapport aux premières versions Z900, c'est l'écran TFT couleur qui donc qui nous donne les informations. Et sur les modèles à partir de 2020, on a donc ce qu'on appelle le KTRC, le track control. C'est un minimum maintenant de nos jours et on a aussi quatre modes de conduite donc qui sont le mode rain, le mode road, donc route, le mode sport et le mode utilisateur, celui qu'on peut paramétrer. Sur la puissance moteur, il n'y aura pas de changement sur les deux modes que j'ai précité. Par contre, sur le mode pluie, donc on aura 70% de la puissance et sur le mode route, on aura toute la puissance mais qui sera distillée différemment. Nous avons un réservoir d'une contenance de 17 litres. Nous avons aussi donc une selle bi-place et séparée. Donc la hauteur a été rehaussée par rapport à la version précédente, donc la version antérieure à 2020. Donc les versions 2018, on avait des hauteurs de selle de 795 mm. Là, on a été rehaussée de 2 cm, donc 20 mm. Donc voilà, nous montons à 815 mm. Pour l'arrière, nous avons un système de freinage donc pincé par un étrier mono-piston, toujours de marque Nyssen, toujours avec des durées de variation. Il faut savoir que le système, comme je le dis toujours et je le répète toujours, depuis 2016, donc l'ABS étant obligatoire, donc ce véhicule est pourvu du système ABS. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure, donc depuis 2018, donc les Z900 sont toutes équipées donc d'un châssis tubulaire en acier. Ça participe au gain de poids qui est de 18 kg quand même, donc elle est 18 kg plus légère qu'une Z800. Malgré ça, elle fait quand même, on a quand même 212 kg tout plein fait. Donc nous avons un moteur de 948 cm3 qui délivre une puissance de 125 chevaux à 9500 tours minutes. Le couple, on est à près de 10 Nm, on est à 9,8 exactement, à 7500 tours minutes. Donc c'est pour un moteur de moyenne cylindrée, on est plus que bien. C'est vrai que Kawasaki c'est nous faire des moteurs qui crachent du feu, comme on dit. C'est parti, c'est parti. On va parler des points positifs de cette machine, donc une très grande agilité. Sincèrement, elle ne fait pas son poids, surtout quand nous roulons. Elle est très agile, très vive, très nerveuse même, je dirais. Nous avons donc les 125 chevaux qui sont là très tôt, malgré qu'ils sont disponibles à 9500 tours. Mais à partir de 5000 tours, vous avez déjà du couple et de la puissance qui vous pousse et qui vous donne envie de pousser. Donc ça, c'est un très bon point. On a aussi le freinage aussi. J'ai été surpris, malgré le fait que ce soit que du Nissin et pas de Brembo. Mais c'est vrai que le mordant, il est là. L'endurance, elle est là et c'est vrai que non, 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 très fort, très bien. Donc on a aussi du poids sur l'avant. Donc pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir se faire plaisir, c'est vrai que c'est un peu plus appréciable. Pour les points positifs, voilà, elle a su, c'est comme le bon vin, elle a su s'améliorer avec le temps. Donc très bonne note à ce sujet-là. Maintenant, au niveau des points négatifs, voilà, comme, comme toutes ses concurrentes japonaises, la qualité des matériaux perçus qui est moindre que les, par exemple, que les machines européennes. Et c'est vrai que bon, après, pour ce prix-là, je trouve qu'elle fait son job. Mais c'est quand même, je me demande, est-ce que ça vieillira aussi bien que, voilà, que si elle avait des matériels un peu plus endurants ? Walli Wallou ! Mais sinon, très bonne machine et il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, il faut savoir le tarif, donc, de cette machine en Martinique est de 11 095 euros sans équipement. C'est-à-dire, là, elle accessoirisée, donc elle vous fera un petit peu plus cher. Mais par contre, version standard, on est à 11 095 euros en Martinique. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir, donc, suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, donc, sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire la chaîne YouTube, Instagram, ainsi que la page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !